L'origine de la marche du rêveur L'origine de la marche du rêveur, c'est d'abord le génocide amérindien, cette révolte que j'ai nourrie pendant des années en me documentant dans nos Etats-Unis. Et puis la lecture d'un petit fait d'hiver qui s'était passé pas très loin de chez moi, d'une famille de nobles avec une drôle de destinée d'un héritier. Et le reste, mon imagination a fait le reste. J'ai fait se percuter comme ça la culture des dénés percés avec ces petits demonts verts, ces nobles qui habitaient un petit château près de chez moi. Voilà, mais c'est vraiment un roman. Je pensais pas faire une suite en fait, c'est-à-dire que j'en avais un peu fini avec son histoire. Il connaît ses origines, Elias, à la fin de Pur Sang. Mais je me suis attaché en fait. Je me suis attaché, puis je peux pas le laisser comme ça. Il retourne aux Etats-Unis, il retourne dans le Montana, Eden Krieg, je peux pas le laisser là. Et puis il y a quelques fantômes quand même, qu'il a laissé dans une maison isolée. Et puis il y a une femme. Voilà, donc je pouvais pas le laisser comme ça. Et j'avais l'idée aussi de... Il y a toujours des vagabonds qui traînent dans mes livres. Je peux pas m'expliquer pourquoi, mais il y a toujours... Et lui, c'est vraiment l'idée absolue du vagabond. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit à un moment donné, et qui en repart à la fin. Voilà. Et peut-être que j'en ai pas encore fini avec lui. Ben Elias, en fait, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans ces grands espaces du Montana, dans ces immenses forêts, avec la culture des Indianais percés. Et il se retrouve rattrapé par une histoire personnelle qui n'est pas du tout celle-ci. C'est-à-dire, ses origines françaises, dans un petit village paumé du centre de la France, avec des petits nobles du coin, et puis une drôle d'histoire de fraternité, de... Bon, j'ai pas trop à raconter, mais enfin, c'est assez sombre, comme... Et voilà, il est un peu le fruit de tout ça. Et cette histoire-là, c'est-à-dire, ses origines, elles sont très récentes. Il a été construit par la culture amérindienne, donc il y revient forcément. Et à Promonde, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se dépêtrer de cette culture-là. Parce que ce qu'il a appris en France, c'est pas sa culture, ça n'est pas la sienne. Donc, effectivement, il appartient à une autre terre que celle de ses origines, j'allais dire, génétiques. Voilà. Il appartient à cette terre du Montana, à cette histoire du Montana. Et je crois qu'en cela, on est toujours rattrapé. Moi, c'est mon histoire aussi, quoi. On s'éloigne, et les racines, elles vous rattrapent, elles vous ramènent comme ça vers ce qui vous parle, ce qui vous fonde. Voilà. La littérature américaine me rattrape dans ce récit-là, évidemment, parce que je suis en plein dedans. Mais je pense que j'ai fait un peu la même chose avec mes autres livres précédents. Même si on ne nourrit pas le même exotisme avec la France qu'avec la légende américaine, les westerns, les duels, etc. Mais Giono a fait des westerns aussi. Mais bon, il y a tout cet univers des grands espaces qui déploie vers autre chose, effectivement. Et puis voilà, la culture, tout ce melting pot que j'ai aussi voulu recréer dans Eden Creek. C'était un peu le lieu où tous les laissés pour compte de la société américaine se retrouvent. J'aimais bien cette idée-là, parce qu'il n'y a pas que des nez percés, il y a des noirs, il y a des gens de culture noire, des gens de toutes sortes, d'autres indiens, etc. J'aime bien comme ça, ce tissu comme ça. Et chez moi, c'est un peu ça, aussi. Malgré tout, il y a des gens de toutes origines, on s'en fout d'où ils viennent. Ils appartiennent à la terre, c'est ça qui est important. Et la terre, c'est quelque chose d'universel, qu'elle soit corésienne ou américaine. Je crois qu'ils fonctionnent un peu tous de la même manière, ces gens-là. Mais bon, il y a quelque chose de l'universalisme qui fait qu'on n'a pas le même degré d'écoute entre la France et peut-être les États-Unis. Et puis moi, les grands auteurs qui m'ont nourri, c'est quand j'ai rencontré les Américains, les Américains du début du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.